Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 14 août 2020 et dans cette vidéo on va parler de KDE. Oui, KDE le cool desktop environment. Alors, si vous voulez disposer de l'environnement de bureau KDE parce que vous voulez personnaliser à outrance votre système, vous voulez avoir une apparence à la Windows 10, et bien KDE est pour vous. Et dans le monde des distributions Linux, on a quand même l'embarras du choix d'un point de vue distribution Linux avec KDE. Vous avez Arch Linux avec KDE, vous avez Manjaro avec KDE, vous avez Calculate Linux avec KDE, vous avez Fedora avec KDE, vous avez Debian avec KDE, on peut installer, et vous avez Kaobuntu. Plus toutes celles que je n'ai pas citées, parce que vous prenez n'importe quel district, plus KDE, et ça fait ce que vous voulez. Mais, il y en a une qui est assez intéressante, elle s'appelle KDE Néon. Alors, KDE Néon, elle est installée ici, dans une machine virtuelle, depuis le début de l'année 2020. Vous savez, j'aime bien les tests sur le long terme. Donc, je vous démarre cette KDE Néon ici. Et donc, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mise à jour, donc je vais juste la mettre à jour, vous allez voir, hop, ok, c'est bien, KDE Néon, c'est KDE. Waouh, super ! Avec Ubuntu, on va voir ça juste après. Mais, je vous en parle aujourd'hui, parce que, pendant que j'étais à Paris, il y a eu une petite news que j'ai vue passer. Je me suis dit que, ça y est, enfin, j'allais pouvoir vous faire cette vidéo tant attendue. Et surtout, tester un comportement de KDE Néon, pour savoir si, oui ou non, je pourrais vous la conseiller, si vous voulez tester KDE, enfin, je veux dire, avec tout ce qui va bien. Alors, je vais lancer la mise à jour ici, vous voyez, je fais ça en graphique, avec l'outil Discover de KDE Plasma. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais KDE, KDE Néon, c'est bien, mais Ubuntu plus KDE, on ne prend qu'à Ubuntu. Ouais, peut-être. Mais ici, vous voyez, le site officiel, c'est neon.kde.org. Et le forum utilisateur, c'est carrément le forum KDE. Bah oui, parce qu'en fait, KDE Néon, c'est pas Ubuntu plus KDE qui est packagé par Ubuntu. C'est pas Arch Linux plus le KDE qui est fabriqué depuis les sources par les développeurs et contributeurs de Arch Linux. Non, là, c'est carrément une base Ubuntu à laquelle un dépôt additionnel a été ajouté. Ce dépôt additionnel, c'est celui de KDE et les paquets sont fabriqués par les développeurs de KDE. Donc là, vous avez un KDE qui est développé par l'équipe de KDE, packagé par l'équipe de KDE. Donc, vous êtes sûr que tous les composants que vous avez besoin ou qui sont disponibles dans KDE, vous les avez tous. Parce que certaines distributions Linux vont incorporer, par exemple, KDE Plasma parce que vous en avez besoin, des applications KDE, mais ils ne vont pas forcément tout rendre à disposition. Donc là, vous êtes sûr d'avoir tout ce que vous voulez, tout ce qui existe dans KDE, vous l'avez dans KDE Néon à tous les coups. Alors, vous avez plusieurs éditions de KDE Néon. Ici, je vais vous montrer dans la machine virtuelle, j'utilise la Testing Edition. Mais en fait, il y a quatre éditions. Celle que vous devez prendre, c'est la User Edition. Donc, KDE Néon User Edition, c'est Ubuntu LTS plus dernière version de KDE. Donc, traditionnel, vous avez la dernière version de KDE, vous avez toutes les nouveautés de KDE. Quand une nouvelle version de KDE sort, par exemple, quand la 5.20 de KDE sortira, vous aurez KDE 5.20 dans les jours qui suivent la sortie. C'est nickel. Et c'est fabriqué par KDE, donc vous êtes sûr que ça marche. Ensuite, enfin, modulo, les bugs qui seraient dans KDE, puis bon, ben voilà, vous les avez quand même, quoi. Ensuite, vous avez la Testing Edition, donc c'est la machine virtuelle que j'ai installée début d'année. Donc, la Testing Edition, c'est pour tester les futures versions de KDE. Donc, en gros, vous avez votre Ubuntu LTS, ce tab toujours, et vous avez KDE en version bêta, quoi. Vous avez la prochaine version qui est déjà disponible. Ensuite, vous avez la Unstable Edition, donc la Unstable Edition, c'est les préversions de KDE, mais là, vous avez en fait pas que les corrections de bugs, mais vous avez aussi toutes les nouvelles fonctionnalités, tout ça. Donc là, c'est vraiment le KDE bêta plus, 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 super instable. Donc, c'est pas pour une utilisation, voilà, de tous les jours, c'est pour contribuer au projet KDE, remonter les bugs. Vous pouvez utiliser la Unstable Edition, mais par contre, à peine votre système à jour, ben vous aurez peut-être encore déjà des mises à jour. Et puis, vous avez la Developer Edition, donc c'est la même chose que la Unstable Edition, sauf qu'on a les paquets dev-dev en plus. Donc, toutes les librairies, les bibliothèques qui sont disponibles pour compiler. Et donc, pourquoi je vous parle de KDE Néon aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que, pendant que j'étais en vacances, ici, je suivais quand même un coin de l'œil sur cette deuxième partie de vacances. Je n'ai pas déconnecté vraiment le téléphone. Et en fait, j'ai vu cette nouveauté. Alors, je ne l'ai pas vue sur DistroWatch, je ne l'ai vue, je ne sais plus quel site. Et ici, voilà, on a la possibilité, donc, de passer d'une base Ubuntu 18.04 à 20.04. C'est ce qu'on va faire à travers cette vidéo. Et d'ailleurs, oups, j'ai oublié de lancer la mise à jour parce que je n'ai pas mis le mot de passe. Vous voyez, on a d'ailleurs la petite notification qui est disponible. Alors, ici, on a un détail sur les instructions qui sont nécessaires pour passer ici. Alors, c'est vrai que j'avais installé KDE Néon en début d'année. Me disant, est-ce que finalement, un utilisateur qui veut du KDE, on pourrait partir sur KDE Néon plutôt qu'une autre distribution ? Et je me suis dit, il faut qu'on fasse le test de voir comment se passe la mise à niveau. C'est ça qui m'intéresse dans le test de la distribution pour voir si c'est quelque chose de stable, de fonctionnel. Et c'est ça que je voulais tester au final. Et donc, ici, quand Ubuntu 20.04 est sorti, j'ai tapé la commande Do Release Upgrade. Parce que je me suis dit, tiens, on est sur une base Ubuntu. Je tape la commande Do Release Upgrade. Et malheureusement, je n'ai pas pu mettre à niveau. Il me disait qu'il n'y avait aucune version disponible. Bon, d'accord. Très bien. Et en fait, KDE Néon, même si KDE Néon utilise une base Ubuntu, ils ont interdit les mises à niveau vers la version 20.04 jusqu'à ce fameux 11 août. Et finalement, ce n'est pas tout à fait idiot comme fonctionnement. Puisque, en fait, déjà, on était sur une base Ubuntu 18.04 avant. Ubuntu 18.04 s'est supporté jusqu'en avril 2023. Au pire, si on est avec une autre édition, vous voyez, c'est jusqu'en avril 2021. Ça veut dire qu'en fait, le socle de base de Ubuntu, il aura des mises à jour. Tranquille, le noyau, tout ça. Tout est mis à jour, les choses de base. Jusqu'en avril 2023. Donc, il y a encore plus de deux ans. Donc, on est quand même largement bon pour faire la mise à niveau vers la version d'après. Il n'y avait quand même pas le feu. Mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, le 14 août, si on veut télécharger Ubuntu 20.04, on a la 20.04.1. Et donc, KDE Néon a été intelligent puisqu'ils ont attendu la .1, donc la première révision de Ubuntu 20.04. Et donc, c'est là qu'on se dit qu'ils ont attendu un petit peu que toutes les nouveautés de Ubuntu 20.04 se tassent un peu et que les bugs de jeunesse soient corrigés. Donc là, on se dit, finalement, le truc, il est à peu près sérieux quand même dans l'affaire. Donc, pour mettre à niveau, c'est le test qui nous intéresse, il faut mettre à jour son système, chose que je viens de faire ici. On se déconnecte, on se reconnecte et on active la mise à niveau ici et on se laisse guider. Alors, je reviens sur mon KDE Néon, très bien ici. Donc, le temps que, le temps que, 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 ah oui, c'est pas Terminal qu'il faut taper, c'est Console. Console, 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 Console n'est pas là, Hop, Console est là. Voilà, donc je vous montre ici les petites commandes qui vont bien pour vous illustrer que, Tchouk, je vais mettre ça ici, pour vous illustrer sur quoi on travaille. Hop, j'en oublie un bout. Donc, LSB Release-A, donc KDE Néon Testing Edition, j'ai la Testing Edition ici, bien basée sur 1804. De toute façon, on a ici la notification comme quoi il y a la mise à niveau disponible. Je vous fais un petit, au pire, une M-A si ça vous intéresse, c'est le noyau de Ubuntu 1804, le 5.3. Et puis, qu'est-ce qui peut être intéressant ? Ah oui, c'est Tune2FS. Comme ça, vous allez voir quand est-ce que j'ai créé le système de fichiers. Oups. Et donc, vous voyez que le système de fichiers a été créé le 12 janvier à 20h48. Donc, ça fait à peu près 8 mois que la machine virtuelle, elle est installée et que je l'ai démarrée régulièrement. Si on fait un petit last, on ne voit même pas. Mais je l'ai installée, je l'ai démarrée régulièrement. J'ai fait des mises à jour. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais installer un petit logiciel pour voir comment ça se comporte pendant la mise à jour avec le navigateur web Chromium. On va tout de suite voir après comment ça va se passer. Donc, je n'ai pas installé non plus 36 000 logiciels. J'en avais installé quelques-uns pour tester globalement comment la mise à niveau allait se passer. Ça veut dire que la mise à niveau de Ubuntu 18.04 vers 20.04, on sait que ça marche. Donc, j'ai installé juste 2-3 applis qui ne sont pas KDE. Audacity, Sun Converter, ça c'est de Gnome ici. J'ai installé Gimp. Kdenlive, il ne devait pas être installé. Je l'ai installé. Je ne sais plus ce que j'ai installé à Force vu que ça fait 6 mois. J'ai installé VLC. Firefox, il est là. Chromium, je viens de l'installer. Et puis, j'ai Vivaldi avec son dépôt additionnel. Donc là, on va voir aussi avec Chromium comment ça se passe avec les fameux Snap. Puisque vous savez que Ubuntu 20.04 ne propose plus que Chromium avec le format Snap et non plus un paquet traditionnel. Donc, on va voir comment KDE Néon se comporte avec cette application bien particulière pour voir si le processus de migration est fonctionnel. Donc là, j'ai juste changé un peu l'apparence du menu. J'ai mis un menu à la Gnome. Mais on peut remettre le menu traditionnel ici en faisant clic droit afficher les alternatives. Et par défaut, c'est le lanceur d'application qui est utilisé sur KDE. Quand j'utilisais KDE, il y a un peu plus de 4 ans, j'aimais bien le menu des applications. Celui-ci, menu plus traditionnel. Et puis là, pour m'éclater, j'ai changé la disposition pour mettre un menu à la Gnome. Donc, je vais juste vous montrer rapidement comment est construit KDE Néon. Alors, KDE Néon s'est construit comment ? Eh bien, si on va dans ETC, APT, source.list, on a ici, non, source.list. On a le fichier de source de Ubuntu. OK. Donc là-dedans, on a le dépôt Ubuntu Main Restricted Bionic. Là, donc le principal. On a les Bionic Updates avec tous les dépôts. On a Multiverse, on a Partner, on a Universe. Bon, on a tous les dépôts Ubuntu. Et puis, dans source.list.list, on a un fichier de source qui est celui de KDE Néon. Donc, si on va là, sur ce site-là, en fait, on va découvrir. On va découvrir quoi ? Eh bien, on va découvrir que... OK. On va découvrir que quoi ? On va découvrir qu'on a les dépôts officiels de KDE. Donc là, si on va dans Pool Main, par exemple, OK. Si je vais dans A, OK. Et qu'on va dans Akonady, vous voyez, vous avez tous les noms des logiciels de KDE. Et ici, donc, on a tous les paquets qui correspondent à Akonady qui sont fabriqués par les gens de KDE. Donc là, on est directement chez KDE.org. Donc, c'est mieux, entre guillemets, que Kaobuntu. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est vraiment KDE qui va fabriquer les paquets pour installer KDE sur le système. Donc, on est sûr que c'est les développeurs de KDE qui fabriquent KDE. Et c'est même les développeurs... Enfin, ce sont même les développeurs de KDE qui font quoi ? Eh bien, qui fabriquent les paquets qui vont s'installer sur la distribution. Donc là, c'est quand même plutôt un gage de presque de bon fonctionnement. Donc, le but de cette vidéo, c'est surtout de tester le processus de mise à niveau et de voir si le changement de base est fonctionnel ou pas. Et donc, de se dire, oui, finalement, ça va être intéressant d'utiliser KDE Néon au lieu de Kaobuntu ou d'une autre distribuubuntu pour avoir vraiment une bonne expérience de KDE. Alors ça, je ne sais pas pourquoi ça se relance à chaque fois. Donc, on clique sur le bouton Upgrade et donc, on va tester le processus de mise à niveau. Allez, hop, c'est parti. Donc là, c'est comme c'est dit sur le site. On va se laisser guider ici. Donc, visiblement, les sources additionnelles seront désactivées. Donc, on va voir qu'à mon avis, notre dépôt Vivaldi, il faudra le remettre en route après. Donc là, hop, les notes de version de Ubuntu, on les passe. Ici, on a la fenêtre qui nous dit, hé, préparation de la mise à niveau, ok. Donc, il récupère les fichiers qui vont bien. Donc, source provenant de tiers désactivé. Donc là, ils nous disent, hop, certaines entrées ont été désactivées. Vous pouvez les réactiver après la mise à niveau avec l'outil logiciel et mise à jour. Donc, on verra ça plus tard. Ici, il va nous récupérer les fichiers qui vont bien. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, bien sûr, pendant la mise à niveau, je vous accélère tout, évidemment. Et puis, ce que je vais faire, je vais aller, je ne sais pas si l'outil, peut-être que l'outil le fait directement. Je vais aller désactiver le verrouillage de l'écran et l'écran de veille pour éviter que tout ça, ça se verrouille. Alors, hop, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voulez-vous commencer la mise à niveau ? 30 paquets vont être supprimés. 212 vont être installés. 1641 paquets vont être mis à jour. Ça va télécharger 1,4 giga presque. Ça prendra 3 minutes à télécharger tout ça. OK. Donc là, on a le détail de tout ce qu'il fait. Il va nous supprimer des paquets qui ne servent plus. Il va nous en installer des nouveaux. Donc, vous voyez, il installe GCC, nouveau truc. Et puis, il va nous mettre à niveau toute la base Ubuntu. Donc, on lance la mise à niveau ici. Téléchargement est en cours. Je vais regarder le verrouillage de l'écran. Je vais le désactiver. Hop, hop. Voilà. Très bien. Énergie. Je vais regarder ici. Ça ne se met pas en veille. OK. Appliquer. Parce que si ça se met en veille pendant le processus de mise à niveau, on n'a pas l'air malin. Alors, peut-être que c'est désactivé automatiquement par l'outil. J'ai un doute. Donc, OK. Là, je vous accélère le processus de mise à niveau. Je vous donne rendez-vous une fois que c'est terminé pour vérifier que, un, notre système fonctionne toujours. Alors, bien sûr, KDE sera toujours dans la même version puisque c'est que la base du système qui se met à jour et que, vous l'avez bien compris, KDE Néon, c'est la dernière version de KDE sur une base stable Ubuntu. Et puis, on verra que les logiciels qui étaient installés avant fonctionnent toujours de ce côté-là. Allez, je vous accélère tout ça et je vous donne rendez-vous dans deux secondes pour vous et dans cinq petites minutes pour moi, je pense. Voilà. Donc, la mise à niveau, c'est terminé avec succès. On a la petite hirondelle, la petite coche ici qui nous dit que c'est bon. Donc là, il procède au nettoyage. Alors, bien sûr, à chaque fois, pendant la mise à niveau, on peut voir ce qui nous fait de beau, les erreurs qu'il rencontre, etc. Il n'y a pas de souci. On voit un petit terminal. Donc là, il nous termine la mise à niveau. Donc, on a vu qu'on passait au noyau 5.4. En fait, ce qui se passe, c'est que KDE, lui, ne change pas au fond. C'est juste toute la base de Ubuntu qui change. Donc, on va retrouver toutes les nouveautés de Ubuntu 20.04, à savoir le noyau 5.4, à savoir une nouvelle version au système D, à savoir plein de nouveaux trucs qui nous intéresseront peut-être pas forcément. Nouvelle version de LibreOffice, si on a une suite bureautique installée. Bon, après, évidemment, si on choisit KDE Néon, c'est peut-être aussi pour avoir Caligra et non LibreOffice de ce côté-là. Mais voilà, on bénéficiera de toutes les nouveautés de Ubuntu. Même si, bon voilà, le fait qu'on passe du noyau 5.3 au noyau 5.4, ça ne change pas bien grand-chose puisque notre matériel était déjà supporté. Donc, avoir un noyau plus récent pour un nouveau support matériel, ce n'est peut-être pas forcément utile. Mais voilà, si ça marche, si ça marche, je pense que plutôt que de conseiller Kaobuntu, qui ne fonctionnait pas très bien quand je l'avais testé, finalement, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas bien dans KDE. Dans toutes les opérations que j'ai testées dans cette KDE Néon, c'était vraiment cool parce que ça fonctionnait vachement bien, KDE Néon, sur toute la partie KDE. Donc, on va voir ça. Ici, il m'a demandé de supprimer les paquets obsolètes. Donc, on fait du ménage. On fait la mise à niveau de manière très sérieuse et très propre. Et on va procéder au boot. Donc, la mise à jour, elle a pris à peu près 10 minutes. Enfin, je pense à la louche. Je ne suis pas restée devant l'ordinateur. J'ai fait d'autres choses en attendant. Si jamais vous voulez voir combien de temps ça a pris, eh bien, vous prenez 11h20 de mon horloge ici. Et puis, vous regardez à quelle heure j'ai commencé avant l'accélérer. Et comme ça, vous avez la durée du processus de mise à niveau. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on va redémarrer. Et donc, on va vérifier que ça fonctionne toujours très bien. Et au moment où j'enregistre la vidéo, je n'en sais strictement rien. Donc là, vous voyez, toujours KDE Néon, 5.19.4. Super, c'est toujours la même version. C'est toujours le même KDE. Toujours le même aspect. Rien n'a changé. C'est juste que, ta-da ! On a une base Ubuntu 20.04. Waouh ! Donc ça, par contre, il faudrait que je trouve pourquoi ça se lance toujours automatiquement. Bon, si vous avez une idée, on va voir la configuration. Donc, oups ! Tiens, Discover a planté. Ok. Après, c'est une version testing. Je vous rappelle que je n'ai pas la version stable. Alors, hop, tac, tac, tac. Donc là, j'ai toujours mes dépôts. On va réactiver le dépôt de Vivaldi, parce que je rappelle que le dépôt de Vivaldi a été supprimé ou désactivé. On va aller voir ça. Bon, ça, ça se lance automatiquement en plein écran. Il y a sans doute un moyen de le désactiver. Alors, on va retourner ici, dans le filet, dans ETC, APT, source.liste.d. Je vais voir s'il me l'a enlevé. Non, il me l'a juste... Donc là, il me l'a désactivé. Il suffit juste de réactiver. Hop, hop. Fichier enregistré. Et voilà. Et donc, comme ça, c'est nickel. On a à nouveau le dépôt de Vivaldi qui est dispo. Donc après, le cardio-nion, c'est toujours le même. Ok, très bien. Sauf que là, cette fois-ci, on a un noyau 5.4. Et qu'il n'y a qu'un CPU. C'est peut-être pour ça aussi que c'était long. Htop. Ah oui, j'ai laissé qu'un seul CPU à la machine virtuelle. C'est pour ça que c'était un peu long, la mise à niveau. Mais si je vous fais un petit LSB Release-A, vous voyez, ok, on est en 20.04. Base Ubuntu. Et puis, les logiciels qui étaient installés à la base, eh bien, doivent toujours à peu près bien fonctionner. Donc, je vais vous lancer ça. On va lancer Cadenne Live aussi. Voilà, un logiciel K2. Super. Donc, Audacity fonctionne. Wow. Firefox fonctionne. Wow. Cadenne Live fonctionne. Wow. Donc, Dolphin, on a vu que ça marchait. VLC. Wow, ça marche. Donc, vous voyez, il n'y a aucun problème. Logiciel TR. Vivaldi. Fonctionnel. Donc, si je relance ici la Discover, que j'essaye d'installer, par exemple, LibreOffice, pour vérifier que l'outil de KDE fonctionne toujours très bien, eh bien, on installe LibreOffice ici. Je ne sais pas s'il va m'installer automatiquement. LibreOffice Writer, par exemple. On va l'installer. Impress et calque. Et donc, là, on voit qu'on a vraiment un système qui est toujours fonctionnel. Normal. C'est pour la partie KDE. Rien n'a changé. Ok. Presse-papier. Je ne sais pas si j'avais des trucs dans le presse-papier. Contenu du presse-papier. Si, voilà. Il y a des trucs qui restent. Et donc, on a vraiment la partie KDE qui est pleinement fonctionnelle. Voilà. Je ne sais même pas si vous avez vu ici. Je vais relancer. Je vais relancer Sund Converter. Ici, mais vous voyez, Sund Converter, c'est une application GNOME. Et donc, on a même le thème Breeze de KDE qui est bien intégré dans les applications de style GNOME. Donc ça, vous voyez, l'intégration, elle est quand même pas mal du tout. Ok. Je voulais en juste LibreOffice Writer pour vous montrer que ça marche bien aussi. Waouh. Super. Alors, il faudra juste installer les traductions à la main et le thème qui va bien. Parce qu'il ne nous l'a pas fait. Donc là, c'est le petit aléa LibreOffice FR, je pense. Je ne sais pas comment il s'appelle, le truc. Déjà, on prend le KDE intégration. Et puis, après, le paquet, je ne sais plus comment il s'appelle, LDCNFR ou un truc comme ça. LangueFR ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment on fait pour installer les traductions sur Ubuntu. Là, comme ça, vite fait. Je ne peux pas vous le sortir, le truc. Mais il y a 2-3 paquets à installer en plus. Vous pourrez trouver ça. Là, on ne va pas y passer non plus une éternité. LibreOffice Ubuntu FR. On va essayer de regarder vite fait. Mais on ne va pas passer notre temps là-dessus. Ce n'est pas grave. Mais il y a 2-3 paquets à installer. Il faudrait les retrouver de nom. Mais je ne les connais pas comme ça de tête. Ça me prendrait peut-être 5 minutes pour aller les retrouver ou faire ça en ligne de commande. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le but, c'était de vérifier que la mise à niveau fonctionne. Et donc, elle fonctionne très bien ici. Puisqu'on est passé cette fois-ci sur la base Ubuntu 20.04 avec succès. Donc oui, KDE Néon répond à la question que c'est stable. Même sur la partie mise à niveau. Et voilà, ça marche très bien. Donc de ce côté-là, si vous aviez une petite hésitation dessus, vous voyez que ça marche bien. Vous serez juste embêté avec l'installation de LibreOffice. Si jamais vous voulez installer LibreOffice en français avec le thème. Je vais essayer de vous trouver ça et de vous mettre vite fait dans le descriptif de la vidéo. Les 2 paquets à installer si je les retrouve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501